peuple congolais combattant combattante résistant résistante les lotos aller les 30 novembre 2017 date est prévue pour marcher dans le congo et marcher pour marcher et salaminer et réussir tout le monde qui a fait mal, 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 qui a fait mal et qui a fait mal comme il y a un bon camp, mais il n'en a pas mal, pour le faire Aboubi, on n'aime pas, on ne le sait pas, on n'aime pas, on ne le sait pas, on n'aime pas Leurs, on n'aime pas, on ne peut pas, on n'aime pas, on n'aime pas a violé au moins quatre ou cinq articles de la Constitution de l'Aviso. La Constitution de la République Démocratique du Congo. Cette Constitution a été adoptée par référendum. Elle a été promulguée par le président de la République Joseph Kabila. Elle est en vigueur depuis le 18 février 2006. Le président Moussous Moutou a quitté la Constitution de l'Aviso et la Constitution de l'Aviso. Elle a promulgué un mot. Pour la marche y aller, dans la prévétude de l'Aviso, Kabila a violé article 7, la section 2 de la souveraineté. Article 7 et Robinin. Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, des partis uniques sur tout ou partie du territoire national. L'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi. L'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi. L'institution d'un parti unique constitue une infraction. Alors, article 7, il a condamné Yango. Là, il y a les violations. À violer article 8, l'opposition politique est reconnue en République Démocratique du Congo. Les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir des limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente constitution et la loi. Une loi organique détermine le statut de l'opposition politique. C'est-à-dire qu'il y a l'opposition. L'opposition a dit que la campagne n'a été. Il a dit qu'il y a une réunion publique. C'est-à-dire qu'il y a des violations. Donc, violation d'article 8. C'est-à-dire qu'il y a un chapitre premier des droits civils et politiques. Toujours dans la carte, il y a une constitution. Il y a une constitution. Alors, violation d'article 16. Il y a un minimum. La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et de bonnes mœurs. N'il ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. N'il ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. N'il ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. In a deux jours, il y a eu des arrestations, les personnes qui ont été débrés. Il y a eu d'une autre chose, L'étrétrie qui a mis et été étrétris. Il y a eu failli lui, Il y a eu de bambues et l'humains, Il y a eu de bambues, Il y a eu de partout en tout cas. Il n'en a eu de manifestations. Il n'y avait eu d'une des policiers. policiers, dans l'esprit, il y a un béta, un baume, un panza. Alors qu'ils ont une manifestation pacifique. Donc, article 16, ils allaient violer. Article 22, toute personne a le droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seul ou en groupe, tant en public qu'en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites et l'état de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, de bonnes mœurs et des droits d'autrui. La loi fixe les modalités d'exercice de ses libertés. Donc, il y a Daniel Safou, sous prétexte qu'il y a un finger Kabila. Mais Kabila Zali, président de la république, en tout cas, il y a un finger qui a critiqué ceux qui ont qui ont fait la liberté de penser. Il y a un finger qui a critiqué ceux qui ont fait la liberté de penser. Il faut violer article 22. Il faut violer article 26. La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur la voie publique ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. La loi est fixe. La loi en fixe des mesures d'application. Il veut bien ou bien. Toute manifestation sur la voie publique impose sur l'organisation d'informer, informer, tout simplement. Mais les loyers, manifestations, et comme il y a comme il y a interdit, les loyers, les loyers, les opposants, les manifestations, donc la majorité présidentielle, ça ne les paye pas. Donc, on va voir que la guerre est en train de changer pour annuler ce qui va annuler ce qui va annuler ce qui va annuler ce qui va être. Alors, qui est un gouverneur, après que ce soit une décision, il faut annuler. Donc, que ça ne les a pas. Donc, les loyers, les loyers, ils ne le font pas. Manifestation à l'Elo. La majorité présidentielle kabbaliste a violé article 28. Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement manifestement illégale. Tout individu, tout agent de l'état est lié du devoir d'obéissance. Lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et de bonnes mœurs, la preuve d'illégalité manifeste de l'ordre encombre à la personne qui refuse de l'exécuter. Alors ça, j'appelle au général Silvano Kassongo, inspecteur provincial de la ville de Kinshasa. Il n'y a pas d'exécuter l'ordre du maldonné. Il n'y a pas d'exécuter l'ordre du maldonné. Manifestations, il y a des manifestations pacifiques. Les policiers, ils n'ont pas d'obéissance, ils ont encadré la manifestation. Mais eux, les policiers, ils ont empêché la manifestation, ils ont étouffé la manifestation. Les policiers, ils ont agressé les manifestants. Ils ont été sortis pour décourager ce qui empêche les autres de vaquer à leur occupation. Comment ils ont été découragés pour décourager ce qui empêche ? Empêche quoi ? C'est la manifestation, c'est-à-dire le droit. Colonel, réagissant aux propos de Félix Tissekedi appellant à la manifestation pacifique de jeudi 30 novembre, le porte-parole de la police nationale congolaise, le colonel Pierrot Mouanaboutou appelle de son côté à Radio Okapi qui dit que l'autorité urbaine n'a pas pris acte de ses manifestations. Et comme le rassemblement voudrait un bras de faire contre la décision de l'autorité ayant interdit la manifestation, a souligné l'office de police. Les responsables de cette plateforme politique attireront toutes les conséquences. C'est-à-dire que vous allez tuer et Félix, c'est les responsables de Félix. Ça, c'est ce qu'on appelle les faits, vraiment, prémédités. Alors, ce que la police a fait pour préméditer, assassinat, a fait pour programmer assassinat à la population, c'est-à-dire qu'il va manifester pacifique. Il précise par ailleurs que la police va décourager tout ce qui empêcherait les autres de vaquer librement à leur occupation. Bizarre. Peuple congolais, Bon, mon y'a ou l'élo, Oyo, ezani ni Kambo, yako bomba li soujute. Soki to vivre, kaka nengo yo, Kabila, akotika la CCC-ko. Manifestation yo, soto, koubima, Police aza kouitoufé ango. Police azo ya na brutalite, moko ya kou sakanate, Koukanga ba oposan, Nakata nga kouna bango, Koubeta ba tout, Koubeta ba gaz lacrimogène et tout ça là. Donc, si goye fo, Ponakabila kende, Yifo totia ba force et kokana. Ba congolais, Il est amenaké, Kongolais yon soto, Aye ba koubeta munduki. Kongolais yon soto, Aye ba kou simba, Kouye ba kou, Kou simba, Eloko ya moto. Pa koukanga pacifique, Esali li soussouté. Tomoni ngou, La policier, Ba zanna courage, Na vantaj, Po basana minduki, Ba zanna gaz lacrimogène, Ba, you biyangoké soli ba ye toko beta, Ba w kima. Alors, savi, Esali kandango, Na kadansio yo, Ata line 30e décembre, Kabila, A koukinde t, Ba sodawa robi ma, Ra polisio robi ma, Taka la même système La 31 désembre 2017 Ta vila suka na ye Eko zala te lo kuta Pouye zala effo peto simba moto Bo ele bandako na bango Bo kote sa ma matanga Na bandako na bango Bamao e kote na bandako na bango Na tango yakima Bolo me bango moko moko colonel au colonel au colonel et général et sylvano casson ou bateau bas au camoussa et basalité d'aucolo au moni babyloko est au salama et à lille des filles à peu prêter à lille des filles à une étude au colonel des filles à kaka et kato mbi vous en avez un moyen bout j'ai un moyen j'ai ce qu'ils ont commis dans le 31 décembre 2018 vous avez bien qu'est battu à la coupe et yannak la contrainte ce qu'ils ont commis dans le 31 décembre en octobre pourquoi sa contrainte moko et ben d'ibisson à 2019 et l'exemple ça m'a sous la moca ouan nate c'est quoi comme si coque bateau et basala responsable il faut bala la mâconoli boso la marche pacifique de l'opposition est tout fait dans plusieurs villes dans plusieurs villes la marche programmée par le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement au changement jeudi 30 novembre à travers la rdc a été empêchée par la police dans plusieurs villes du pays quelques arrestations ont été rapportées parmi les manifestants alors qu'il y a eu des arrestations la police a étouffé la police nationale congolaise c'est la police nationale congolaise a interpellé six membres du rassemblement de l'opposition à kaleni six membres alors qu'elle participait à une manifestation de l'opposition visant à réclamer le départ du président kabila au 31 décembre la kaleni l'opposition signale l'arrestation à mboujimaï des denis kalombo coordinataires du rassemblement et secrétaire fédéral de l'idps au kassaï oriental il est gardé à l'inspection provinciale de la police quatre membres de l'oussa ont été ont aussi été arrêtés dans le même la même ville a ajouté bruno kabango un autre responsable de l'idps citant junior diana jean claude tchamara barnabé et alain koumarou baké manifestation échoué mais non manifestation et réussir au congo central près d'une vingtaine des membres de l'idps de matadi accompagné d'une foule importante ont été bloqués par les éléments de la police au niveau du rond point vendu dans la commune de matadi ils n'ont pas pu organiser leur manifestation à pêcher nazar ou l'omba sonnant temps sur la bâton la zone au bac et manifestations et réussirité n'y a ni tout ça la thé non ou à congolais ou à la souci à congo aujourd'hui à ma campagne à congo de très près ou à congolais tous à peu près ou à bâton mais derrière coup bâton est allé souhaiter les lots qui comme on est surtout à télémarque qui bâtonne sous batte les maquilles boulot basse d'alala coquette et ma police à l'abat coquette les combattants sont en groupe les combattants sont en train de se battre les policiers ils sont en train de se battre la résistance est de mon côté les combattants sont en train de se battre ils sont en train de se battre les policiers ils sont en train de se battre les manifestations sont en train de se battre les blessés à la balle réelle comment utiliser la balle réelle dans la manifestation de la pacifique une personne a été blessée dans la cité d'Ouvira sud Kivu lorsque la police est tirée à balle réelle pour disperser les manifestants quelques cas de blessés ont encore été enregistrés dans la commune d'Ibanda à Bukavu des organisations de femmes sont descendues dans la rue pour répondre à l'appel du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement pour contester le calendrier électoral et exiger le départ du président Kabila en décembre 2017 quelques journalistes ont également été poursuivis par les policiers et un reporter de radio au capu brutalisé les policiers lui ont ravi son téléphone de l'argent et son enregistreur comment vous le voyez comment vous le voyez que la manifestation est simité vous avez déjà appuyé sur le calendrier sur le calendrier la communauté internationale vous avez déjà appuyé vous avez déjà appuyé Cinq militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement Loucha ont été aussi Arrêtés à Beni, Norkiv Et treize autres à Kassindi Une commune Frontalier de l'Ouganda Dans la ville de Beni, les activités ont été Paralysées dans l'avant-midi Tout est paralysé Les magasins, tout est Fonga m'a quitté Voilà un récit Il y a un peu de bimakité Mais il y a un peu de magasins Fonga m'a quitté, l'activité Et ça m'a quitté dans le Congo Et l'école, tout ça Il y a un peu fermé Ce qui est un peu de bimakité Ce qui est un peu de bimakité Il y a un peu de coquets Le 31 décembre Le Kabila Koukende Il y a un peu de bimakité Ce qui est un peu de bimakité Ce qui est un policier Il y a un peu de plus nombre Le policier Il y a un peu de bimakiten Il y a un cacrênt Il y a un camion Il n'y a un peu de moto Il y a un cacrênt Les soldats J'ai un policier J'ai un policier J'ai un puppet la population n'habitant tant qu'on n'y a pas le majeur le général Sylvano Kassongo le général Sylvano Kassongo dans la même province le dispositif policier déployé dans presque tous les quartiers chauds de Goma aurait dissuadé les manifestants ainsi tout l'avant-midi la ville a rassemblé à une journée ville morte de mouvements spontanés de jeunes ont été observés dans certains coins notamment sur la route Ulga et devant l'université campus du lac ils ont barricadé la route par des pierres ou des pneus brûlés quelques coups de feu ont été entendus dans ces endroits nous, les soldats les policiers ils ont travaillé pour la Kabila donc Kabila ils sont allés tranquilles à l'époque ceux qui ont été les policiers les militaires ils ont calme et dans l'entretemps il y a des services des renseignements tout ça il y a des enlèvements « To komi wapi » « To souka wapi » Peuple Congolais « To komi wapi » bris de fer opposition autorité dans les grandes villes ma gouverneur va le dire, non, manifestation va le salamaté, mais ma gouverneur il y a bien le bien que manifestation il y a le peuple il y a bien le bien résidence du chef de l'opposition sous haute surveillance manifestation dispersée arrestation, l'opposition congolaise a tenté d'organiser jeudi des marches contre le président Joseph Kabila interdit par les autorités plaçant sous tension les grandes villes de la République démocratique du Congo alors que il y a des gommages il y a des vies et des vies il y a 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 des forces il y a des manifestations les gens qui ont été battus dans la côte, ils ne sont pas battus. Ils sont bien protégés dans la congolaire. Ils se sont battus dans les morts, ils ne sont pas battus. Ils ne sont pas attaqué. Ils ne sont pas renforcés à la communauté. Ils ne sont pas en manifestation, ils ne sont pas en force. Ils ne sont pas battus. Ils ne sont pas en force. Ce peuple congolais nous pechnet pas à petit. Le congolais est pari ainsi. Congolais, il y a se sékeeper, il y a très wow, Il y a tout Essential, Il y a toute information fois ans et l'Alles vähän. J'ai déjà l'intensiné. qui ne dit pas qu'il y a de l'esprit, mais il y a de l'esprit. Il y a un combatant et un résistant, mais les combattants ne sont pas résistants. Même quand on a dit que les gens ne sont pas loupés, ils 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 ne sont pas loupés. Les gens ne sont pas loupés mais ils ne sont pas loupés. des gaz lacrymogènes ont été tirés pour disperser une centaine de sympathisants rassemblés devant la résidence du chef de l'opposition congolaise à l'entrée de la rue la police bloquait les accès et filtrait les sorties selon la même source plusieurs personnes auraient été arrêtées autour du campus de Kinshasa étroitement surveillées par l'armée les soldats ont été tombés qui ont été battus et qui ont été armés et qui ont été civils à la tracelle centrale une femme a été blessée à la jambe et un homme à la tête pendant la dispersion d'une manifestation de 500 à 300 personnes à coup de gaz lacrymogènes a constaté un correspondant de l'afp de l'afp pour que l'on a été manifesté c'est une cimité réussite mais il faut que l'on a besoin de l'apport de l'afp de l'afp de l'afp de l'afp mais fait réel pour vous comprendre vous allez à la porte vous allez à la porte pour vous dire que vous allez à la biblification que vous allez à la biblence que vous allez à la bibl theme qu'il ne soit pas qu'il n'est pas qu'il n'yolo dans cette même ville des manifestants se sont répliés dans des installations de la maison des Nations Unies Monisco lors d'affrontements avec la police. Et Monisco, qu'est-ce qu'il a fait ? Rien du tout. À Goma, est-il, fief du mouvement, lutte pour le changement. Lucha, les jeunes se sont affrontés avec la police et ont dédressé des barricades. Dans la province voisine de Sud Kivu, Lucha déplore l'arrestation des dix militants. Boko Kanganabatute, ce qui est manifestation. Et s'inviter. A Pintia, ce sont des manifestants dispersés à coups de gaz lacrymogènes devant la résidence de Félix Tisekedi. D'ailleurs, on a dit qu'il y a des gens qui sont et qui sont en train de se dire. Et quand on a dit qu'il y a des gens, il y a des gens qui sont en train de se dire. qui sont en train de se dire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train d'écolon. Il y a des gens qui sont en train d'écolon. à y est et on t'y n'aura combien aussi pour tarani nio ou vannes à potter à biloba louba plusieurs dizaines de jeunes amassés devant la résidence du président du rassemblement fait ce serait dit ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par les éléments de la police selon les reporters d'actualité cd fait ce que dé a annoncé vouloir sortir de sa résidence pour se joindre aux manifestants qui l'attendait dehors pendant l'attente les jets de la police sont arrivés sur place et ont violemment dispersé les manifestants et la presse à recouter ce qu'il va dire nous sommes encore à la maison quasiment séquestré par la police on ne sait pas bouger c'est un marquage à domicile marquage à domicile la police est stationnée devant la résidence il y a eu des coups de gaz lacrymogène pour disperser les militants qui étaient venus nous accompagner là je ne sais pas dire si ça pourra être possible de sortir pour le moment parce que la police est devant le portail au coin de la rue aussi une dizaine de policiers est stationnée il ya même du gaz tomber dans la parcelle ils ont tiré depuis l'extérieur témoigne au téléphone l'actualité cd michel moulumba attaché des presse de félix qui ce qu'ils disent et les généraux casse sont mon commissaire provincial police nationale congolaise est descendu sur un terrain dans cette zone c'est lui même qui dirige les opérations un général un général aux heures où diriger opération la manifestation alors comment c'est une manifestation et réussir té bon n'aura la foule à battre tout ce qu'il n'est pas là là autant mola voilà le grand la manifestation et réussir maintenant à réussir qu'on a et 100% félicitations et félicitations la baie badima clina libanda kinshasa vive tension à l'iniquine près de 10 jeunes interpellés par la police la université les tensions sont signalés du côté de l'université de kinshasa où un groupe d'étudiants a voulu rejoindre le rond-point nga ba selon le rapport d'actualité cd pendant qu'il tentait de rejoindre le bail passe par la petite ruelle qui fait office d'entrée principale de l'université une jet de la police nationale est venue barrer la route les empêchant de progresser l'entrée principale de l'université de kinshasa sur bail passe des étudiants sont sortis en masse une centaine d'étudiants sortait vers paille bail passe pour prendre la direction du rond-point nga ba à la vue des étudiants les jeunes du quartier se sont aussi amassé le long du bail passe en attendant d'être rejoint par les étudiants une diète de la police est arrivée et a bloqué la route qui mène l'université sur bail paille pour empêcher les étudiants de rejoindre le groupe de jeunes qui les y attendait a remarqué un reporter plus ou moins cinq ou six jeunes ont été arrêtés par la police sur bail passe ou triangle qui mène vers l'europe nga ba selon les témoins ces jeunes ont été appréhendés devant leur domicile et n'était pas du tout des manifestants certains autres ont tenté de barricader la route avant d'être aussi et aussi appréhendé par la police on note au total près de 10 jeunes ont été interpellés par la police alors bon une manifestation est salama d'engue ni peuple congolais il faut qu'il y ait beaucoup d'engue kabila l'ongwa ati kala il y a trop de lâches trop de fenêtres trop de peureux partout où le congolais basali basaka va peureux partout partout où l'on est extérieure on voit que ça a été tout ça n'a tout de la décision tout ça la conseille des guerres non ça partait on n'en a pas de sens mais c'est pas de sens qui m'est la paune qu'un gang a gha kabila dégage tu vois ce qu'on a l'air à kabila dégage tu vois ce qu'on a l'air à baction ma ex-militaire au gazali na biso à oua Il y a des gens qui ont un pic à bima et qui ont un peu de paix à bonga Les généraux sont les sous-officiers les soldats sont les commandos dans l'extérieur du pays C'est le moment Un héros, un héros, un héros Dans un mois, il y a 15 jours qui ont un héros, un héros, un héros Dans deux jours, il y a un milliard d'héros Facile C'est le moment Daniel Saf Leur est dans l'hôpital parce qu'il s'est mal Le journaliste Daniel Saf détenit présentement au quijé de la police d'intervention rapide pour offense au chef de l'état Oui, qu'il y a des motifs Il y a des motifs Il y a des motifs C'est un motif On n'a pas été un peu la réperfusion. je vous ai dit que vous ne m'avez pas Travis, on n'en a pas ordinance, on ne s'en metta pas comme ça, si on veut vous faire des choses, pour vous qui n'a pas un pic d'arrêt, vous n'avez pas un pic d'arrêt, depuis mercredi soir, le journaliste et activiste Daniel Safou groupi dans le gol de la police d'intervention rapide, pire, pour offense au chef de l'État, infraction que l'intéressé ne reconnaît même pas. Alors qu'il discutait avec quelques personnes dans un snack-bar sur l'avenir Sport dans la commune de Kassavoubou, une jeppe de la police de passage s'est arrêtée. Quelques éléments sont descendus et l'ont pris Manou Militari avant de l'embarquer sans lui communiquer la raison. Arrivé au quartier général de la Légion, pire, il lui a été signifié qu'il tenait des propos insultants envers le chef de l'État. Lui-même, Daniel Safou, a nié en bloc les faits lui réprochés, dénonçant une cabale montée pour le faire taire définitivement. Les témoins qui ont vécu la scène, rapporte le proche de Safou, parlent du pur mensonge et du montage grossier tendant à pourrir la vie du journaliste engagé. Drôle de façon d'arrêter un citoyen dans son pays, dénonce le responsable d'une organisation de défense des droits de l'homme. Déjà, Daniel Safou est interdit de parole dans tous les médias pendant 45 jours sur le Conseil supérieur de l'autorité visuelle et de communication. Auparavant, la sanction était plus lourde avant que l'organe de régularisation ne la revoie à la baisse. Journaliste engagé, Safou est parmi les journalistes qui militent pour le départ du président Kabila, dont le deuxième et dernier mandat est arrivé à échéance depuis décembre 2016. Némenini, élections pour salama, tangou, par opposant par là-même, la droite et la propagande. Élections pour salama, némenini. Toujours pour offense au chef de l'État, Safou avait fait de la prison plus d'une année à Matadi, au Congo central, avant de bénéficier de la mesure des grâces comme beaucoup d'autres prisonniers disséminés à travers le pays. Les ennigés de défense des droits de l'homme et de protection des journalistes craignent une répression des journalistes à cette période délicate où l'opposition radicale exige le respect strict de la Constitution et le départ du pouvoir du président Kabila. C'est une manifestation qui a été récoltée. Pourquoi toutes ces arrestations ? Il faut dire qu'il n'y a rien à l'autre. Il faut dire qu'il n'y a rien à l'autre. Il faut dire qu'il n'y a rien à l'autre. et ça, il faut dire qu'il est le droit de l'homme. Il y a des positions sur vous, le 31 décembre de Kabira Kende, il faut tout changer sur vous et boum d'élite la rafale et cota la soudouca qu'elle a brouba c'est si c'est bâbac qui t'y va l'oubac qui t'y va l'eau mais c'est l'arrivée d'un boulot qui avait la sautie technique allait bien au bien de la police c'est ok le boulot boulot Il n'y a pas de temps à le faire. Il n'y a pas de temps à faire. Il n'y a pas de temps à faire. Il n'y a pas de temps à faire. Kabound est faillé. La police a interpellé le jeudi 30 décembre à Kinshasa le secrétaire général de l'UDP Jean-Marc Kabound et le président du parti politique de l'opposition et Cid Martin Falu. Ces deux leaders de l'opposition ont été interpellés puis conduits à une destination inconnue alors qu'ils ne s'apprêtaient pour lancer une marche interdite par les autorités de la ville. Certains leaders de l'opposition ont été arrêtés. Il s'agit du secrétaire général de l'UDP Jean-Marc Kabound ou à Kabound et Martin Falu, président de l'UDP Jean-Marc Kabound. Il quittait la permanence pour se rendre sur un lieu prévu comme point de chute de la manifestation. On a tiré des gaz lacrymogènes. On a dispersé les militants qui l'accompagnaient et les deux ont été arrêtés, jetés dans le véhicule de la police. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas la direction vers laquelle ils sont amenés. témoin rubin Mikuindo, secrétaire général d'adjoint de l'UDP, présent au moment de l'interpellation de ces deux leaders de l'opposition. Il affirme que les forces de l'ordre empêchent depuis le matin de l'interpellation de Félix Tisseke, le président du rassemblement, de sortir de chez lui. M. Goye, Félix, de l'interpellation pour l'interpellation de l'interpellation de l'interpellation L'interpellation de l'interpellation de l'interpellation les élémentaires pour continuer la souffrance dans ses essais il y a un bon moment qu'il y a besoin de l'interpellation de l'interpellation ça les ils n'ont voté au parti politique Enfin, Fahirou et Ouanga relâchés, Kabound et les autres toujours en garde à vue. Le président de l'ICD, Masté Fahirou, vient d'être relâché après avoir été interpellé par la police pendant qu'il manifestait dans la rue avec d'autres membres du rassemblement, notamment le secrétaire général de l'IDP, Jean-Marc Kabound. Si le président de l'ICD a été remis en liberté en raison de ses unités parlementaires, le secrétaire général de l'IDP et d'autres membres du rassemblement interpellé restent en garde à vue. Donc, Fahirou, bâti kye, Pasi Gazali, parlementaires. Pasi Gazali, parlementaires, yankou bâti kye, bâkaboundu, bâkaboundu, qui sécrétaire général de l'IDP est à l'Ibangote, le gabonato tambrato kye. Alors que j'étais de passage, on m'a arrêté avec un groupe de gens. Ils m'ont dit qu'il s'agissait d'une arrestation pour faire la lumière sur l'attaque d'une station service à Limité. « Je revenais d'une visite familiale et j'ai perdu mon temps en détention à la police. » Explique Jean-Bertrand Ewanga. « C'est combien ça va ? » « Ah, il a dit que j'avais un cocktail molotov au bois qui est une station essence. » « OK, il faut que nous vérifions qu'il n'y a pas été. » « Est-ce que tu as dit qu'il s'agissait ? » « Non. » « Il a dit que j'avais un cocktail molotov qui est une station essence. » « Station service, pourquoi ? » « Il a dit qu'il s'agissait, qu'il s'agissait, qu'il s'agissait. » « La police nous a violenté. » « Kabound a été terriblement torturé. » « C'est-à-dire qu'il s'agissait, qu'il s'agissait. » « Relâché après avoir été interpellé ce jeudi par la police en marge de la marche que le rassemblement a organisé, le député Martin Faylou déclare avoir subi, lui et ses compagnons, des agressions de la part des forces de l'ordre pendant les arrestations. » « J'ai toujours eu lieu de l'ordre. » « La police, c'est-à-dire qu'il s'agissait, qu'il s'agissait, qu'il s'agissait, qu'il s'agissait, qu'il s'agissait, qu'il s'agissait, qu'il s'agissait. » Les policiers étaient venus par derrière pendant qu'on marchait. Ils ont commencé à nous violenter, à nous tabasser avec les dames qui étaient avec nous. Ils nous ont mis dans la jeppe et nous ont conduit dans leur qui-gé à l'échangeur délimité. Arrivé sur place, ils ont terriblement torturé Jacques-Marc Kaboundou avant de les mettre avec les autres membres au cachot. Ils n'ont laissé que moi dehors où je croisais l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, en train d'être verbalisé, a expliqué le président de la CIDE, Fahilou. Ce qui est très bien, ce qui est le 30 novembre, ce qui est une manifestation échouée, c'est un cinéma qui est un autre. Alors, il ne faut pas que nous manifestions échouées, étouffées en haut par les plus forts, les gens qui ont des armes. Donc, c'est-à-dire que Le 30 novembre, le 30 novembre, le 30 novembre, le 30 novembre, il faut que nous manifestions échouées. à Zali Ouana. Martin Faillou dit avoir conclu avec la police de ramener chacun des membres du rassemblement arrêtés à son domicile après leur libération. Le président de l'ICD s'est montré plutôt surpris d'apprendre que le secrétaire général de l'IDPS n'a pas été conduit chez lui tel qu'est convenu avec les forces de l'ordre. Vous êtes qui pour donner l'ordre à les policiers ? Vous êtes qui pour donner l'ordre aux policiers ? Le général Kassongo quant à lui a souligné que Jean-Marc Kabound et les autres membres du rassemblement arrêtés devraient rester en garde à vue. Général Kassongo En fait, Jean-Marc Kabound libéré avoir été entendu à Pékin. Jean-Marc Kabound a finalement été libéré à 19h local après avoir été transféré et entendu à l'inspection provinciale de la police de Kinshasa . C'est l'inspecteur provincial de la police de Kinshasa, le colonel Silvano Kassongo qui a annoncé la nouvelle, ajoutant également qu'il pouvait à nouveau être joignable sur son téléphone. Interpellé après une brève sortie pour entamer la marche prévue par le rassemblement en compagnie de Martin Fayou, le secrétaire général de l'IDPS a dû, après le commissariat de police à l'Unité, passer par un interrogatoire à l'IPKIN avant d'être finalement relaxé. Hey, Lexi !